On parlait de deux de tes vidéos tout à l'heure qui avaient été extrêmement visibles et qui t'avaient propulsé quelque part. Est-ce que tu penses que ce sont ces deux vidéos sur le bac blanc et sur ton poisson rouge Kylie qui t'ont permis d'être chroniqueur « N'en touche pas à mon poste » sur ces 8 ? Clairement, oui. Je pense que les gens qui travaillaient chez TVMP à l'époque ne m'auraient jamais repéré. Même s'ils avaient vu la vidéo et qu'elle n'avait pas aussi bien marché, je ne pense pas qu'ils m'auraient rappelé. C'était un peu pour surfer sur le truc. Est-ce que tu avais 18 ans ? Non, j'étais en terminale, j'avais 17 ans. Tu avais 17 ans ? Oui. Mais c'est hyper jeune. Oui, on va laisser tomber. Je transpirais comme une fauve. J'étais en sueur et tout. Et tu avais fait d'autres vidéos que le poisson rouge, que le bac blanc ? Si, je faisais déjà des vidéos sur YouTube. Si, j'avais déjà Instagram, Snap et tout. Mais c'est celles-là qui ont fait que. Oui. Et alors, tu te retrouves là. Oh là là. Raconte-nous comment ça se passe. Moi, quelqu'un de stressé comme je suis, on va laisser tomber. Ah, mais tu as dû t'en faire de mettre en train. Ah, de ouf ! En gros, j'avais reçu un message sur ma page Facebook à l'époque d'un rédacteur de TPMP qui m'avait demandé si je voulais passer sur TPMP. Et au début, je m'étais dit dans ma tête jamais je dirais à TPMP. Qu'est-ce que j'ai à faire là-bas ? Tu sais, je n'ai pas des études de journalisme. J'ai 17 ans. L'actualité média, je m'en fiche. Je préfère regarder les Kardashians. Qu'est-ce que je vais dire, tu vois ? Et puis, j'ai réfléchi. Je me suis dit Lucas, c'est un truc qui ne se présente pas deux fois, je pense. Il y a 17 ans, tu as l'occasion de le faire. Fais-le. T'en fous, tu loupes une après-midi de cours, tu y vas. Et puis, tu vois ce que ça donne. Si ça rate, ça rate. Au moment, tu n'auras pas le regret d'être passé à côté de ça. Donc, je me suis dit Allez, go, go, go. Donc, la Fiat Panda, elle va de Caen à Paris. J'arrive du coup dans les studios TPMP. J'étais tellement stressé. Parce qu'en fait, je n'avais pas de ligne directrice. Je ne savais pas de quoi on allait parler. Je n'avais rien préparé. J'arrive comme ça. Les chroniqueurs, ils arrivent dans la loge. Ils me disent Je me suis trompé de loge ou quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Non, je suis là ce soir et tout. Et du coup, j'arrive sur le plateau et dans ma tête, je me disais Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois dire ? Tu sais, quand Cyril fait le tour des invités et que du coup, tu sais que tu vas devoir dire un truc et tout et que c'était Qu'est-ce que vous pensez de Miss Météo ? Je ne sais pas quoi. Je n'en sais rien. Je lui ai dû dire un truc du genre Elle a de belles dents. Je ne sais pas quoi. Et puis, tu sais, ils n'étaient pas sensibles à mon humour. Tu vois, les gens qui me suivent, ils me connaissent, genre enfin, ils savent comment je réfléchis et comment je parle et du coup, des gens, des fois, quand ils ne me connaissent pas, ils ne comprennent pas forcément. Ils disent Mais pourquoi ils parlent de ses dents ? Est-ce qu'ils te connaissaient ? Non. Je pense que Cyril avait dû regarder la vidéo qui était passée sur TPMP avant, deux jours avant. Mais je ne pense pas qu'ils me connaissaient plus que ça. Comment ça s'était passé ? Comment tu as été accueilli ? Quel a été ton feedback de toute cette expérience ? Combien tu as fait des missions ? Mon expérience ? J'ai été bien accueilli. En vrai, les chroniqueurs ont vraiment été gentils avec moi. Après, ils ne m'ont pas sauté dans les bras. Mais tu vois, ils n'étaient pas en mode ils me prenaient de haut et tout. Pas du tout. Ils ont été gentils avec moi. Cyril aussi a été très gentil avec moi. L'émission en soi, je n'ai pas été très très utile. J'étais un peu pour la figuration. J'ai dû dire deux phrases en deux émissions. Mais moi, ça m'a servi en mode ça m'a servi pour gérer mon stress. Justement, je me suis dit dès que j'ai des coups de stress et tout si mec, tu étais sur le plateau de TPMP, il y avait je ne sais pas combien de personnes qui te regardaient. Tu as réussi à faire ça. Tu as réussi à faire ça. Et puis en plus, c'était stressant parce que genre tu sais, les micros sur les plateaux télé. Moi, je croyais que c'était comme la Starhack, The Voice. Il y avait un écho. Mais pas du tout. Tu sais, on parle comme on parle là. Et du coup, je parlais tout bas. Et du coup, les gens m'entendaient pas. Donc voilà, mais c'était un pic de stress mais qui me sert aujourd'hui justement à gérer tout ça. Et tu avais fait combien d'émissions ? J'en avais fait deux. Et pourquoi ça n'a pas poursuivi ? En fait, ma mère avait parlé avec les gens de TPMP. Après, je ne sais pas si vous voulez que je en fasse plus et tout. Mais en gros, ma mère leur avait dit que j'avais mon bac dans quelques mois et que je ne pouvais pas me permettre de louper une journée de cours toutes les semaines pour aller à TPMP. Donc au début, je leur en avais un peu voulu parce que je me suis dit mince, maman, je passe à côté de quelque chose de cool. Et au final, non, je la remercie aujourd'hui parce que c'était un coup de buzz. J'aurais duré quoi ? Un mois et demi ? Je m'aurais dit bye bye. Retourne en Normandie dans les champs. Cyril Hanouna avait déclaré que tu étais son YouTuber préféré à l'époque. Est-ce qu'il est ton animateur préféré ? Non, honnêtement, TPMP, j'ai beaucoup regardé tout ce qui est période lycée et tout. J'aimais beaucoup. Et par la suite, je me suis vraiment beaucoup lassé de cette émission. Je suis plus quotidien maintenant. Mais je ne crache pas dans la soupe et je remercie encore aujourd'hui Cyril de m'avoir permis de faire deux émissions. Ça m'a beaucoup servi, comme je te disais. Mais ce n'est plus une émission que je regarde ou je ne m'intéresse plus à l'actualité de cette émission. C'est parti.